Bonsoir à toutes et à tous pour ce chiour en direct de Yerushalayim. Ce cours sera dit pour le souvenir et l'élévation de l'âme. Le'iloui nishmat, donna bat nejma, tiye nishmatat sura bitzroa haim amen. A quelques jours maintenant de la fête de Pourim et puisque nous sommes déjà entrés dans le mois de Hadar, nous allons réfléchir ensemble. Il y a des particularités à la fête de Pourim. Tout d'abord, peut-être le savez-vous, le Rambam nous dit que même lorsque toutes les autres fêtes seront abolies, Limot Hamashiach, au temps de la Géoula, de la délivrance, eh bien la fête de Pourim aura encore lieu. Plus que cela, nous lirons encore aussi la Megillah, le parchemin de l'histoire d'Esther et de Mordechai. La particularité du jour de Pourim, elle porte quatre initiales qui sont quatre fois la même lettre, le même. Le même, c'est pour Mikra Megillah, la lecture de la Megillah. Mishlo Ahmanot, le fait d'envoyer des mets comestibles pour ses amis. Matanot la Evionim, le fait de donner aux pauvres des dons et le Misheté, ce fameux festin qu'il faut faire et qu'il faut, d'après la loi, arroser avec du bon vin. Il est une mitzvah que nous comprenons très bien et qui commémore très bien les événements de Pourim. Il s'agit de Mikra Megillah. En effet, lire la Megillah, la Gemara appelle même cette mitzvah le Hallel de Pourim, « C'est rappeler les événements, leur déroulement et malgré leur apparent hasard, c'est-à-dire nous avons parlé la semaine dernière des concours de circonstances, des événements de ce texte qui ne comportent pas le nom de Dieu, à la différence de beaucoup d'autres livres dans la Torah. Eh bien, le livre de la Megillah Tester, nous comprenons que nous devions le lire le jour de Pourim. Cependant, il y a des mitzvot que nous appliquons à Pourim et que nous ne comprenons pas très bien. En effet, qui est-il plus le jour de Pourim pour que l'on demande de faire Mishloah Manot ou Matanot la Evionim, donner aux pauvres ou s'envoyer des cadeaux comestibles, pour que nous n'ayons pas à le faire le reste des autres fêtes. En effet, il ne s'agit pas ici de se réjouir parce que la mitzvot de se réjouir, elle est pour toutes les fêtes de l'année, la mitzvot de Simhat Ahag. Et la tzedakah, vous savez bien que notre peuple, il ne fait que d'hommes et de femmes qui font la tzedakah, qui donnent parce que c'est la justice de donner, et qui n'attendent pas les jours de fête pour donner aux pauvres et aux nécessiteux. Alors, comment comprendre qu'il y a ici peut-être un éclairage particulier de la fête de Pourim, qui de manière cyclique nous demande de donner à chaque date anniversaire du 14 ou du 15 Hadar, que l'on soit à l'extérieur ou intra-muros de Jérusalem, de procéder à D'un côté, nous avons dit, le fait de lire la Megillah, c'est quelque chose qui se comprend. D'autre part, nous n'avons pas cité, mais cela va de soi. Le mitzvot aussi, le fait de procéder au festin, c'est quelque chose qui a à voir avec la fête de Pourim, car nos sages demandent, pourquoi est-ce qu'on a eu un mauvais décret sur nous, qui, Baruch Hashem, s'est retourné à notre avantage, mais pourquoi avons-nous eu ce mauvais décret, bien tout simplement ? Non pas parce qu'on s'est assis à manger à ce festin, mais écoutez bien, parce que « Nehenu meotaseruda » Nous avons été heureux et nous avons trouvé profitable d'être avec des non-juifs à table dans un festin qui était pourtant animé par Asuérus en présence d'Aman. Alors, pour corriger ce festin qui n'était pas à sa place, il va falloir festoyer, et festoyer bien comme la Torah nous le demande, avec des divrées Torah, avec des divrées Chizouk, de bonnes paroles. Donc, maintenant, nous allons réfléchir ensemble pour comprendre les raisons de ces deux mitzvot apparemment non spécifiques à la fête de Pourim, et pourtant, qui ne sont prescrites qu'à cette date, de la fête de Pourim. Mishlo Ahmanot et Matanot La'Evyonim Vous le savez certainement, Dans le Talmud, on nous dit que celui qui dit le plus de Lachonara et le meilleur Lachonara sur le peuple juif, c'était Amman. Je vous cite l'adage de nos sages. Amar Rava nous dit Aucun être au monde ne sait dire du Lachonara sur le peuple juif, de la médisance sur le peuple juif, comme Amman le Rachar, le personnage, le pire de cette miguie-là. Et nos sages, puisque ce soir nous nous appuyons sur le commentaire du roi Friedlander, nous disent que le Lachonara, ça n'est pas du mensonge, parce que le mensonge porte un autre nom, Motsi Shemra, ou bien Sheker. Si l'on parle de Lachonara, c'est que Amman a su, lorsqu'il s'est exprimé en mal contre le peuple juif, toucher un point faible, qui était négatif, mais véridique, authentique, quand il a parlé des défauts du peuple juif. Comme vous le savez, dire le Lachonara, ce n'est pas seulement lorsqu'on dit des choses qui sont fausses, mais même lorsqu'on dit des vérités, lorsqu'elles sont nuisibles et non constructives, eh bien, on aurait mieux fait de se taire, d'après la Lachonara. Aussi, il nous faut regarder plus profondément dans les mots qui sont utilisés par Amman pour trouver ici la clé qui va nous faire entendre le message de Pourim. Et écoutons donc. Amman s'adresse à Asuérus. Et parlant du peuple juif, il lui dit Il y a un peuple. Ehad, on pourrait dire un ou uni. Nous allons voir comment en comprendre. qui est éparpillé, qui est dispersé parmi les peuples. Et le Midrash nous donne un commentaire très spécial là-dessus. Il nous dit Yeshno am ehad. Eh bien, on ne parle pas du peuple juif. Yeshno, en lachonakodesh, cela veut dire il y a. Mais Yeshno, ce sont les mêmes lettres que le mot Yoshen, c'est-à-dire le fait de dormir. Et le Midrash va nous dire qu'il dort lorsqu'il devrait être proche de son peuple. Yeshno am ehad. Cela veut dire qu'au lieu d'être au chevet avec toute l'attention pour sauver, pour aider son peuple, il se repose, qui vieille rôle, comme si nous pouvions nous exprimer ainsi pour parler de Dieu. Et là, bien sûr, Moraï verabota une grande question. Est-il possible de parler du sommeil ? Eh bien, c'est l'accusation d'Aman. Aman vient dire à Suérus C'est le moment d'agir parce qu'en ce moment, Dieu se repose. Il se repose de son peuple. Il n'est pas avec le peuple unique, le peuple juif. Alors, bien sûr, un dialogue midrashique nous dit que Dieu lui dit Mais attends, tu ne sais pas qu'il est écrit Ineloyanum belloishan shomer Israël Voici qu'il ne dort pas, il ne somnomme même pas, le gardien d'Israël. Comment toi, Aman, peux-tu prétendre que moi, Dieu, je me repose, que je dors ? Certainement pas. Eh bien, Akadosh Baruchou va lui dire Je vais te montrer que je ne dors pas. Et c'est justement par un événement qui va intervenir dans le sommeil du roi Assuérus. qui va se passer le retournement de situation, le Vena Forhou de la Megillah. Nous en parlerons peut-être une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, eh bien, Aman vient nous dire ce peuple-là, il est dispersé. Il est désuni. Et le midrash nous dit Dieu est en train de dormir, se reposer. Comment comprendre ce midrash ? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui dort ? Le peuple juif dispersé ? Eh bien, tout simplement, il est une question implicite du midrash. Quand on parle de Améhad, on parle d'un peuple qui est uni. Comment alors, dans la même phrase, et vous aurez bien compris, même si c'est Aman qui parle, il s'agit d'un verset de la Torah lorsqu'on parle du parchemin de la Megillah, qui doit avoir une certaine cohérence. Comment, d'un côté, dire qu'il y a un peuple, Améhad, et de l'autre, nous préciser qu'il est Mephousa ou Mforad, qu'il est dispersé, désuni. Cela ne va pas ensemble, n'est-ce pas ? S'il est unique, il ne peut pas être désuni. S'il est un peuple, eh bien, il ne peut pas être dispersé. C'est la raison pour laquelle le midrash va nous dire qu'il y a ici un écho du comportement du peuple juif vers le comportement d'Akkadosh Baruch. Et nous allons Béezrat Hachem expliquer. Le sommeil de Dieu, eh bien, quand on dort, quand on se repose, on est présent, mais on n'est pas aussi conscient, en tout cas, pas aussi réactif que lorsqu'on est tout éveillé. Aussi, l'intention d'Aman était de révéler un point faible du peuple juif. La période où, comme on a pu l'expliquer la semaine dernière, Akkadosh Baruch est vis-à-vis de son peuple dans une période de Esther Panim. Esther Panim, cela veut dire que la présence de Dieu n'est pas aussi manifeste que d'habitude. En effet, lorsque nous avons le privilège d'être en Eretz Israël et de surcroît lorsque le Temple est construit, nous avons une présence manifeste avec des miracles des plus éclatants. Mais lorsque nous sommes en Hutsala à Eretz, en Gola, à l'extérieur des frontières de la Terre Sainte, nous n'avons pas la même présence d'Akadosh Baruch en particulier à cette époque de l'Histoire. l'époque où il n'y avait pas la reconstruction du bête amigdash. Aussi, Amal avait perçu ce qui faisait défaut au peuple juif et il disait donc à Suérus, tu sais, c'est le moment où Dieu n'est pas si présent que ça, en tout cas pas si manifeste dans son attachement à son peuple. Il est yachène, il se repose. c'est le moment d'attaquer le peuple juif. Alors, Mouraï Vérabotai, eh bien, il faut ici comprendre qu'Akadosh Baruch ne pourra pas se rapprocher être aussi présent de ce peuple. Vous savez, Amal, on aurait pu se dire mais de quoi se plaint-il ? Pourquoi trouve-t-il dans cette situation de dispersion du peuple juif une plainte pour le tuer ? Au contraire, regardez comme les nations du monde lorsque le peuple juif est dispersé un peu partout en profitent puisqu'on n'est pas un grand nombre un peu partout dans le monde pour faire un peu ce qu'ils veulent des bénis Israël. Alors que lorsqu'on est tous unis, tous ensemble, on est plus dangereux, on est moins vulnérables. Alors de quoi se plaint-il finalement ? Comme nous avons dit, il ne se plaint absolument pas. Il a trouvé le point faible de Am Israël. Le peuple juif trouve sa force uniquement lorsqu'il est uni. Et donc, dire d'un peuple qui devrait être uni Mephousa ou Mephourad, c'est finalement avoir quelque part potentiellement raison de lui. Eh bien, mettre que nos sages nous racontent dans le traité de Bérachot à la page 6 dans le Talmud que Dieu aussi met cette éphiline. Alors bien sûr, ils ne doivent pas avoir la même taille, vous imaginez bien. Il s'agit ici d'un commentaire agadique qui a une certaine profondeur. Mais il n'en reste pas moins que de la même manière que dans les compartiments de nos téphilines, de nos philactères, nous avons des portions de la Torah bien définies car, comme vous le savez, un sauf-fer devra écrire dans une petite taille avec des grandes précisions des sidrotes, des morceaux de la Torah pour que les téphilines soient cachères. Le Talmud demandait qui a-t-il décrit dans les téphilines sur les parchemins des philactères de Dieu ? Écoutez bien Moraïvera Botaï. Sur les téphilines de Dieu, il est marqué « Mikaamecha Israël Goy Echad Ba'aretz » qui est comme ce peuple d'Israël sur terre, Goy Echad, un peuple uni et unique. « Akadosh Baruch Hu » lorsqu'il loue quelque part, c'est-à-dire lorsqu'il exprime son appréciation et son attachement au peuple juif, lorsqu'il parle de la caractéristique de son peuple, il dit que il y est attaché parce qu'il est « Am Echad » un peuple uni et unique. Aussi, les téphilines comme on le sait, ils sont la PR, ce qui est le plus resplendissant, l'honneur. Et d'ailleurs, eh bien, on ne peut mettre cette éphiline que lorsqu'on est dans des périodes où on est bien intérieurement. Une personne en deuil, eh bien, nous disent nos sages « Renversera les lettres de PR ». Il mettra et faire de la poussière à la place de Père. Akadosh Baruchou doit porter sur son front la fierté de son peuple, son unité. Mais pour cela, eh bien, il faut que cette unité, elle soit vérifiée, il faut qu'elle soit authentifiée par le comportement du peuple juif. Et là, on pourrait se poser la question « Mais, qu'est-ce que c'est que l'unité ? Et pourquoi le peuple juif faut-il en particulier qu'il soit uni ? » Nous voyons bien qu'il y a un très grand nombre de peuples qui se font des guerres, des guerres civiles, des batailles. Pourquoi, lorsque le peuple juif n'est pas uni, il manque à sa mission ? Quelle est la mission du Harmie Israël et quel est ce lien à l'unité ? Eh bien, tout simplement, le monde a été créé pour révéler. Que ce soit dans la révélation de la création ou la révélation du Sinaï, à différents niveaux, Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est de révéler. Révéler son unicité, eh bien, pour ce faire, il faudrait qu'ici, en bas, dans ce bas-monde, il y a aussi quelque chose qui scande et had, qui montre son unité. Or, eh bien, un texte des proverbes de Michelet nous dit « L'État va yéva kesh nifrad » Lorsqu'on désire, lorsqu'on a des passions, on va les demander, ces plaisirs, nifrad, chacun seul. La définition de la dispersion de l'éparpillement, de l'isolement, c'est la ta'ava, le plaisir. Pourquoi ? Eh bien, un très grand sage nous dit la raison pour laquelle la ta'ava, la recherche des plaisirs, va amener l'homme à l'isolement, c'est tout simplement parce que chacun veut profiter, veut recevoir ce qui lui plaît. Et autant qu'il y aura d'hommes, il y aura de différents désirs, de différentes volontés de se faire plaisir et de profiter. aussi, lorsque l'homme cède à ses pulsions, à ses désirs, il se trouvera seul parce qu'il ne voudra absolument pas renoncer pour partager, pour accepter les volontés de l'autre. Chacun voudra prendre ce qu'il peut pour soi et absolument pas concéder, partager. L'État va yéva kesh nifrad Lorsqu'on veut profiter, lorsqu'on veut se faire plaisir, très souvent, on a du mal à accepter de le partager. Aussi, eh bien, par une règle qui va nous dire d'une chose à son contraire comment trouver l'unité, on va se dire que le contraire de la Taha va, le contraire de la recherche de ses plaisirs personnels, c'est ce qui peut éloigner de l'isolement, c'est-à-dire unifier, faire se rapprocher, se rassembler. Et c'est ainsi que nos sages vont nous dire qu'à l'inverse des désirs et des recherches de plaisir, eh bien, la seule chose qui peut faire se réunir les hommes, c'est-à-dire les transformer en ehad et ne plus être nifrad, être unis et ne plus être chacun seul isolé, c'est de répondre ensemble à une même volonté. Mais comment ? Une même volonté ? Mais chacun a sa volonté personnelle. Oui. Mais lorsqu'on vient répondre à une volonté suprême, la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qu'on souhaite le faire ensemble, nous pourrons être les meilleurs amis du monde, nous pourrons devenir ehad, unis tous ensemble. et bien, mettent que en français déjà, le terme qui est utilisé, même si peut-être il déracine un peu ce qu'est le judaïsme, qui n'est pas seulement une religion, mais le fait d'appeler le judaïsme une religion, c'est parce que cela fait se rejoindre les hommes, se relier les uns aux autres. le fait d'avoir tous ensemble la volonté d'appliquer la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'annuler quelque part ce que sont mes pulsions et mes volontés personnelles pour appliquer la volonté du Bore Alam, du Maître de ce monde, eh bien, c'est quelque part faire le premier pas pour rejoindre l'autre, pour rejoindre tout un chacun. lorsqu'on a des intérêts personnels et individuels, on a beaucoup de mal à tomber d'accord avec les autres, alors que lorsqu'on a un idéal en commun, en l'occurrence ici un idéal qui ne dépend pas de ma définition, mais de ce que Dieu me demande, eh bien, nous arrivons à terme et déjà lorsque l'on commence à goûter quelque chose de l'Ahdout. À Kadosh Baruch Hu, lorsque le peuple est désuni, il ne peut pas s'approcher de lui. D'ailleurs, vous le savez bien, la question de Jacob, de Yaakov, lorsque ses enfants sont autour de lui juste avant sa mort, c'est de leur dire, peut-être qu'il y a un d'entre vous qui n'a pas la même préoccupation, voilà qu'Abraham a deux enfants, Yitzhak et Ishmael, Yitzhak a eu deux enfants, Yaakov et Esav, il y a eu un bon et un mauvais, peut-être que parmi mes enfants, moi aussi, Yaakov, il y a peut-être des enfants qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, et là, ils lui dirent tous pour le rassurer, Écoute, Israël, ici, surnom de Jacob après ce combat avec l'ange, Dieu est unique, il est un, en cela, tu n'as pas à t'inquiéter. La suite du Midrash, on la connaît, c'est qu'il a pu dire, Baruch Shem Kebon Malchutol et Adam Va'ed et quitter ce monde, rassurer de voir qu'ils étaient tous unis, parce qu'il n'y a que lorsque l'on est tous unis pour Akkadosh Baruch Hu qu'on est véritablement Ehad. C'est uniquement lorsqu'on peut dire ensemble Hachem Ehad qu'on révèle qu'ensemble on ne fait qu'un. Et bien, il y a eu qu'à la révélation du Sinai, le peuple juif Va'i Han c'était au singulier qu'on parlait du peuple. Il était réuni tous ensemble ce fameux commentaire de Rachid qui disait d'un seul cœur un seul peuple c'était la condition sine qua non de la révélation. Le peuple est réuni et Dieu se révèle. Alors, peut-être maintenant nous allons comprendre Moraï vers Abotaï la raison pour laquelle nous donnons les Mishlohé Manot. Et peut-être pour donner cette réponse nous allons raconter que dans la Guémara dans le Talmud on nous raconte une histoire. On nous dit que Abaye, le fils de Avin est Rabhanina Baravin donc a priori deux frères avaient l'habitude d'interchanger leur serre ou d'hôte c'est-à-dire leur repas de pourrine. Plusieurs explications sont données sont données et il y a le commentaire de Rachid qui nous dit une année un allait chez l'autre et l'autre année c'est l'autre qui allait chez l'un pour passer avec lui le festin de pourrine. C'est ainsi nous disent nos singes qu'ils étaient acquittés de la mitzvah de Mishloh Manot de donner des Manot c'est-à-dire d'envoyer des mécomestibles. Seulement vous savez bien qu'il y a un problème dans cette histoire parce que une année sur l'autre ça veut dire qu'il y en avait un qui ne faisait pas la mitzvah le premier invite le second il mange chez lui il lui offre à manger et l'année d'après seulement c'est le deuxième qui reçoit. Dans ce cas-là eh bien chaque année il n'y en a qu'un qui fait la mitzvah écoutez bien la réponse extraordinaire que nous donne le Bach et je crois que c'est ici le secret de tout ce que renferme la fête de Pourim. Quelle est la raison pour laquelle on donne les Mishloh Manot et les Matanot la Evionim ? Tout simplement c'est parce que lorsque l'accusation d'Aman était de mettre le doigt sur le point faible du peuple juif qui le rend vulnérable c'est lorsqu'on n'est pas uni et bien tout d'abord Esther a dit L'erre kanes et kola yéhoudim va donc et rassemble tout le peuple juif elle dit à son oncle va donc les rassembler et c'est ainsi qu'ensemble eh bien le verset va être écrit au singulier comment ? on va nous dire Nikalou ve Hamod al-Nafsham ça veut dire quoi ? Hamdou al-Nafsham au lieu d'être écrit avec des lettres du pluriel différents verbes vont être écrits au singulier Hamod comme s'il était tout seul une seule personne pour parler du peuple tout entier qui belle au lieu d'être écrit qui belle ou pour parler du peuple comme s'il était au singulier alors qu'ils étaient des milliers pourquoi ? le gagne de Vilna nous dit Esther avait bien compris et avait donné le bon conseil à son oncle Mordechai lorsque l'accusation et les dangers qui pèsent sur le peuple juif sont dus à sa dispersion au fait qu'ils ne soient pas unis le seul moyen d'arriver à avoir une révélation et une atzala un sauvetage de Dieu même en exil même dans la galoute c'est de faire le contraire de cette accusation c'est de se réunir le peuple juif se réunit et lorsqu'on parle de lui on écrit ce qu'il est au singulier il est unique il est uni et il va même être sauvé Mordechai on l'appelle Yehudi Yehudi ce sont les mêmes lettres puisque le Hét et le Hét s'interchange que le mot Yehidi le Midrash va nous dire c'était l'homme qui pouvait faire l'unité rassembler autour de lui le peuple alors ces mitzvahs de Mishloh Manot et de Matanot la Evyonim qui ont été instituées de donner et d'offrir elles rejoignent le même concept la même idée c'est le rapprochement entre les Béné et Israël lorsque je donne à quelqu'un il se rapproche de moi lorsque je veux d'ailleurs aimer quelqu'un je dois m'investir et lui donner donner à les Mishloh Manot c'est offrir à l'autre quelque chose me lier à lui créer un lien d'unité lorsque j'ai quelque chose à moi qui se retrouve chez l'autre c'est que quelque part il y a quelque chose de moi chez l'autre et quelque chose de l'autre chez moi en cela nous créons l'unité se préoccuper des Evyonim ressentir plus encore le jour de Pourim que les autres jours de l'année le devoir de s'occuper des démunis c'est quelque part se dire que la joie de Pourim elle n'est partagée que lorsque pour tout le monde il y a quelque chose à manger et ça c'est fondamental mon rêve cette idée on la retrouve et c'est la réponse à notre question c'est vrai que ces deux Rabbanim qui étaient très 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 pauvres ne pouvaient pas s'offrir l'un l'autre chaque année des Mishlohe Manot alors ils s'invitaient bien entendu la Al-Akha réclame que chacun d'entre les Bénés Israël envoie au moins à une personne deux mets comestibles sur lesquels on prononce des bénédictions différentes mais en l'occurrence ici d'après le Bach et même si cette opinion n'est pas retenue dans la Al-Akha l'idée est extraordinaire c'est que puisque c'est la seule manière qu'ils avaient de se rapprocher l'un de l'autre et que le but de ces mitzvot c'est le rapprochement de deux juifs pour l'unité dans le peuple et bien puisqu'ils étaient ensemble dans la même table d'une année sur l'autre ils sont arrivés au but de cette mitzvot à la Hadout alors chers amis je voudrais vous dire que chaque année à la date anniversaire d'une fête on le sait bien il y a le même éclairage aujourd'hui le peuple juif est encore dispersé dans le monde et bah avant il arrive parfois que même lorsqu'on est sur le même lopin de terre il arrive parfois qu'il y ait quelques discordes quelques divergences d'opinion nous avons les accusations d'Aman qui mettent le doigt sur notre point faible lorsque le peuple juif est uni lorsqu'il est uni pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu il est invincible lorsque le peuple juif est Ehad alors celui qui est Ehad ne dort pas il ne dort pas il ne somnol pas parce qu'il est le gardien d'Israël à nous donc de réfléchir sur ces sujets d'organiser des michetés où nous nous invitons tous ensemble d'aller vers l'autre et de donner michelohé manot des biens des mécomestibles pour partager et pour se rapprocher tous ensemble se préoccuper des pauvres pour donner matanot la avionim parce qu'on a le devoir de se préoccuper que chacun ait de quoi manger et de quoi vivre dignement et très bientôt Be'ez Ratachem même lorsque le Mashiach Tzidkenu arrivera bimhera be'yamenu nous lirons encore cette mégila tous ensemble non plus chacun dans sa synagogue en Chutzal Haaretz ou bien en Eretz Yisraël mais bel et bien à Yerushalayim avec le Mashiach Tzidkenu qui nous fera une très belle lecture bimhera be'yamenu amén à Yerushalayim à Yerushalayim à Yerushalayim à Yerushalayim